Les ouvriers dans les usines, les aides-soignants, les cuisiniers, autant de métiers qui souffrent, de gestes répétitifs ou de postures douloureuses. Deux des critères d'usure qui sont pris en compte dans le C2P, c'est le compte professionnel de formation. Avec ce dispositif, en fait, vous cumulez des points pour chaque année de travail pénible effectué, des points que vous pouvez ensuite convertir en départ anticipé à la retraite. Mardi soir, lors de l'annonce de sa réforme, la première ministre a insisté sur l'amélioration de ce C2P avec notamment une meilleure prise en compte des horaires de nuit. Le problème, Barthélémy Philippe, c'est que ces résultats sont déjà très limités. Oui, depuis 2015, 12 000 salariés seulement l'ont utilisé, la plupart pour bénéficier d'un départ anticipé. Cela représente à peine 1% des 2 millions de comptes ouverts par les entreprises. Un échec dont Emmanuel Macron est en partie responsable, tout simplement parce qu'en 2017, 4 des 10 critères de pénibilité ont été supprimés. Il s'agit des plus décriés par le patronat qui les juge incantifiables. Les postures pénibles, le port de charges lourdes, les vibrations mécaniques et l'exposition aux poussières. Leur disparition a freiné le développement du C2P, comme l'explique Éric Chevet, vice-président de la CPM. Il n'y a aucun rapport entre le nombre de comptes qui ont été créés entre 2015 et 2017 et les alimentations qui sont faites aujourd'hui sur les 6 critères qui restent dans le C2P. Et en plus de l'amélioration du C2P, la réforme des retraites prévoit d'allouer 1 milliard d'euros à la prévention de l'usure liée aux postures pénibles, aux ports de charges et aux vibrations. Les salariés concernés bénéficieront d'un suivi médical renforcé et d'un accès facilité à la reconversion professionnelle. Barthélémy Philippe du service Économie d'Europe 1.